... Précédemment dans The Order. Non, 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 non. On se calme les gens. Arrêtez d'être nerveux comme ça. En Inde. Oh... Oh... Oh mon gueule ! Euh, j'étais pas prêt... Ok, ça m'est... Heureusement que j'ai eu le temps de réagir. Oh non, je m'en doutais. C'est... C'est aussi un hybride. Oh non, 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 mais non. Easy, s'il te plaît, non. Non, mais non. Nous avons eu vent de perturbations. Oui, Galad s'est introduit ici avec ses inframes rebelles avec l'intention de me faire un mensonge là. Voyez-vous même le résultat de leur attaque ? Le prisonnier est ici accusé des crimes les plus odieux. Tu es devant tout le monde quoi, forcément. Monsieur Galad a trahi notre inconfiance. Il faut qu'on peut oublier le grand chancelier. Je suis déjà mort. Je suis déjà mort. Galad ! Survivra-t-il ? Mais oui. Cette décision lui appartient. Et bienvenue dans ce dixième et tout dernier épisode de The Order. J'espère que vous êtes prêts pour la fin. Moi, je suis prêt. J'ai mon nouveau tee-shirt. Un nouveau poster derrière moi. C'est parti ! Donc voilà, on s'était fait... Enfin, on avait repris comme au début, exactement. On avait sauté du pont. On s'était jeté dans l'eau. Et on a été sauvés par ces deux individus. Dont Nikola Tesla, si j'ai bien reconnu lui. Ouais, c'est lui. Parce que d'habitude, il a une espèce de chapeau ou je sais pas quoi. Ouais. Oh, mais du glouglou ! C'est gentil ! Comme c'est gentil. Donc il a l'air de vouloir nous aider. Le 22e de novembre en 1896. Mais c'est qui du coup le mec à gauche ? Il me dit rien du tout. En tout cas, il a l'air de vouloir nous aider aussi. Je lui rendrai visite. Ah non, comme c'est gentil. Et il survit à cet effrême. C'est gentil quand même. Allez ! Allez ! Il faut rester avec nous ! Mais on est là ! T'inquiète pas ! Monsieur Galahad ! Monsieur Galahad ! On va pas s'arrêter là quand même. 26e de novembre en 1896. Je pense qu'on aura fait une année complète. Bon, en même temps, ça s'appelle pas The Order 1896 pour rien. Je sais plus à quelle date on a commencé, mais il me semble qu'on a fait une année entière. Toute la vie est à sa recherche. Un effet. Ça ne nous occupe plus. On a bien laissé faire le truc. Voilà, là on est encore une fois obligé de rejoindre le camp des rebelles. Mais ça me va. Parce que de toute façon, on est plus avec Lord et tout. Si je pars trop longtemps, ils vont me suspecter. Et si c'est déjà le cas ? Ah, il veut pas d'ennuis avec Lord. Je peux le comprendre en même temps. Il a rien demandé, lui, qui parle tout ça. Il me reste encore tant de choses à faire, Dalmachlu. Mais vas-y. Ne t'inquiète pas. J'ai peur que sans son aide nous n'ayons aucune chance. T'inquiète pas, on s'en sortira. Donc du coup, il est un peu comme nous. Il est un peu avec les rebelles. Un peu méfiant vis-à-vis de l'ordre. Mais il veut pas de problème non plus. 2ème de décembre en 1886. Ça fait combien de jours qu'on est tout comateux dans le lit ? Ça devrait faire 15 jours, non ? Un truc comme ça. C'est bon ? On se réveille maintenant ? Oui. Plutôt une bonne cage du coup, s'ils ne nous ont pas trouvés. C'est ça, 15 jours. Est-ce que ça sera plus sûr ? Je ne suis pas convaincu. Il est gentil Nicolas, c'est vraiment bon lui. C'est vrai ça du coup ? Il nous cache des choses ce petit coquinou. Qu'est-ce qu'il a laissé ? De l'équipement, pour nous ? Ah ouais. Il est vraiment trop gentil celui-là. Ah du coup, c'est pas tout à fait des habits de l'ordre. Enfin, ce qui me semble logique. De toute façon, ça sert à rien qu'on s'habille comme eux. Maintenant, on sait qu'on est pour chasser. Ah bah on a notre glouglou aussi. Mais comment il l'a récupéré ? Hmm. C'est très bizarre tout ça. Mais ça fait plaisir. Donc c'est reparti. On va vers Whitechapel. De toute façon, on ne sait plus trop où aller. Venez. On y va. Oui. On ne l'appelle même plus Lakshmini. Maintenant, c'est Lakshmi. Ça y est, c'est devenu notre pote. Chapitre 14. Chevalier âgé. C'est l'avant-dernier chapitre. 2ème de décembre en 1886. Directive, rejoindre Whitechapel. Oh, il y a un petit bidon là. Tiens. J'aime les entrées en matière toute douce. Oh, c'est quoi ce pistolet qui tire deux coups ? J'aime pas ça. Non, non, non. Je ne peux même pas courir ou me mettre à couvert. C'est très bizarre. Attention, vous pouvez tirer ! Oui, bah passe pas devant moi quand je tire. Mais des renforts sont en route. Tout à fait d'accord. Soyez-vous. Mais des renforts sont en route. Tout à fait d'accord. Comment tu peux ne pas être d'accord ? Il faudrait mieux de partir avant qu'il n'en arrête. Ouais. Je suis d'accord. Allons-nous-en. Attends, ça peut aller par là. Eh bien, vas-y. Encore une fois, ça m'énerve. Il faut qu'on aille par là. Mais vas-y, tu peux parler en même temps que tu marches. On te suit. D'un migraine. Tout semble indiquer que plusieurs personnes sont passées ici. Mais Sir Galahad a dû être aidé. Par tesla, mais faut pas le dire. Non. Non. Mais ouvre les yeux, bordel. Ordonner à tous les chevaliers de se diriger vers Whitechapel. Et arrête de gueuler. Et puis voilà, Whitechapel sera le siège de l'assaut final. Apparemment, puisqu'on se dirige vers là-bas et elle a très vite compris. Mais Yren, comprends-nous quoi. Que Dieu m'en soit témoin. Je mettrai un terme à cette rébellion. Il faut qu'elle découvre tout ce qui se passe avec l'Ordre et la Unity d'India. Une bonne fois pour toutes. Faut qu'elle comprenne. On m'a arrêté de gueuler. Tout le monde m'a gueulé maintenant. C'est contagieux, voilà. Ils ont rien demandé ces gens. Donc du coup on est de retour dans le bordel pour la troisième fois. Décidément on aime bien cet endroit. Nous devons fuir. Les autorités vont prendre l'assaut Whitechapel d'un instant à l'autre. Et arrêter tous ceux qu'ils trouveront. Donc on est venu là pour repartir direct. Il nous reste une chose à faire au palais. Très bien. Vous avez vous perdu la tête. Vous devez absolument éviter le palais. Ouais, mais on a une vengeance à mener. Et puis oui, il met Nicolas en lieu sûr. On veut pas l'impliquer dans tout ça, le pauvre. Eh bien, nous aussi, on l'attend. Nous irons ensemble. Non. C'est un combat que je dois mener. Ah. Sortez les mouchoirs et les violons. Et si j'en sors vivant, je vous revivrai. Mouais. Qu'il en soit merci. Mouais. Vous l'ignorez. Je ne suis plus chevalier. Euh... Je pense pas qu'elle l'ignore. Genre euh... Non, non, on te penchasse mais t'es encore un chevalier. Mais êtes-vous un renégat ou un patriote ? La faillette ! Que suis-je à tes yeux, Marquis ? Non, non, non. Ne tue pas. Non, non. Je pense que vous avez vos raisons. Oui. Lui au moins, il le comprend. C'est un bon lui aussi. C'est un français, c'est un bon. Dans la révolution, je sais que les deux camps sont tout aussi dangereux. C'est bien la faillette. Je ne m'oublierai pas, Marquis. Je pense que ça serait trop lui demander euh... Une petite aide ? Un petit coup de main. Si vous menacez la liberté. Je pense que lui aussi, il veut pas d'ennui avec l'ordre. Il faut plus fermes opposants. T'en fais pas la faillette. Adieu, monsieur. On va tout révéler. Oui. A bientôt, mon cher. Mon cher. Chapitre 15 pour sauver une vie. Et là, c'est le dernier chapitre. Troisième de décembre en 1886. Pont de Westminster. Cité de Westminster. Vous partez déjà ? C'est dur à dire. Ah euh... Davy, voilà. La deuxième rebelle. Je vous dois les expliquer. La sœur jumelle de... De l'Axunil. Nous n'avons pas le temps pour les civilités. Vous avez l'air de chercher à vous faire tuer. Je dois régler ça. Mais bien sûr, je vais là-bas, je vais faire... Eh, allez-y, tuez-moi ! Ouiiii ! Bon, tenez. Oh, ouiiii. Un petit auto-fusil, ça fait plaisir. Oh, et revenez en un seul morceau. Ma reine semble vous apprécier particulièrement. Ça va être dur de revenir en plusieurs morceaux, quand même. Mais c'est gentil de te soucier de nous. Oh, ouais, c'est parti. Rejoindre le labo de Tesla. Nicolas, répondez. Je suis dans les catacombes. Je vous rejoins. Ah, on peut communiquer avec lui. Ah oui, il a un transmetteur aussi. Très bien. Ne bougez pas. J'arrive bientôt. On est là pour te sauver. Enfin, te mettre en lieu sûr. On sait que t'as rien demandé, mais voilà. Reviens là, toi. Reviens là. Je vois ton chapeau qui dépasse. Et voilà. Oups. Ah, puis forcément, c'est des plantes qui se détruisent. Ah, je suis... Voilà. Oh, mais ils vont être... Oh, non. Casse-toi, 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 toi. Non. Non. Je vais mourir. Je vais mourir. Oh là là, mais faut qu'il scanne, lui. Non, c'est pas ce que je voulais. Mais non, mais... What the fuck. Voilà. Ah, non. Je suis mort. Il y a une grenade. Voilà. C'est reparti pour un rythme effréné. Il est de mort. C'est lui que je veux saigner. Non. Mais comment il me touche ? Je suis à couvert. Tu sais à quoi ça sert, être à couvert. Allez, allez, allez. Récupère, vite. Il est mort, l'autre ? Non, il est pas mort. Coucou. Non, mais non. Mais comment je peux l'avoir ? Je me mitraille à mort. Toi, je te mitraille. Mais non, mais... Mais sérieusement, comment je peux faire ? Allez, bois. Fais quelque chose. Allez. Je suis mort. Voilà. C'est pas possible. Je peux pas l'avoir. Il n'y a pas moyen. Il me mitraille à mort et il résiste à 50 balles. J'ai plus de balles, voilà. J'ai plus que mon petit pistolet. Je vais... Oh là là. Mais comment je vais faire ? Mais crève ! Sérieusement ? Oui ! Oui ! Ah... Ah... Messire Galahad, nous allons peut-être avoir un problème. Messire Lucan va bientôt arriver. Oh ! Nicolas, je devais partir d'ici. Allez, laissez-moi ! Mais il craint son amour. Je laisserai la communication au bête de mon côté. Il ne faut pas bien se passer. Je ne fais pas n'importe quoi. Nicolas ! Qu'est-ce qu'il fait ? C'est pas vrai. Non, il ne faut pas qu'il nous rejoigne. Tu vas te calmer et tu vas sortir ta planque. Là ! Tu ne sors pas, moi je t'élimine. Ça sent l'affrontement final. Il y a plein de munitions et tout. Est-ce que vous êtes prêts ? C'est parti ! Mais change ! Oh non, j'ai encore vu un mec qui me fait chier. Ah, mais foutez-moi la... Non, ça c'est une fumigème. Bon, tant pis, ça sera une fumigème. Voilà. Ah non, c'est un lance-grenade lui. Très bien. Pourquoi ma grenade a mis trois plombes à exploser ? Ok, c'est bon. La plus grosse menace à éliminer. Non, intermite ! Ah, mais ces angles de vue m'énervent aussi. Oui, je l'ai eu. Ah, d'accord. Pourquoi ils étaient planqués comme ça, les mecs ? Oh là là, mais ils sont combien, sérieux ? Je suis tout seul, les mecs. Fais-ce qu'elle met. Ah ! Ah bah oui, tiens, le mec, il a carrément un... un minigun ou je sais pas quoi, mais il enchaînait en tout cas les tirs. Oh non ! Allez, reprends-toi ! Mais fais quelque chose ! Non ! Non ! Il avait un fusée à pompe, c'est bien ce qu'il me semblait. Mais qu'est-ce qu'il faisait là, lui ? Il s'était planté comme ça. C'est marrant ? Oh non ! Touche pas à Tesla, toi ! Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe, ici ? Troisième de décembre, 1886, Laboratoire Tesla. Ah non ! Non, il va pas mourir ! Il a rien demandé, lui ! Ah, c'est tentant, hein ! Ouais, faut qu'on le lire avec son compte. Non, non, non. Je n'ai plus rien à faire. Si ! Il me reste encore une chose à faire. Le puté ! Chapitre 16 ? Je n'en avais pas vu 16, moi. Frère, dans mes bras. Donc est-ce que c'est enfin le dernier ? Oh ! C'est quoi cette arme ? Montre-toi, Lucan. Galade et venère. Sors de l'ombre d'Amine ! Toi et moi, Allez, montre-toi ! Montre-toi qu'on t'achède ! Pour protéger les miens, nous luttons seulement pour pouvoir survivre. Ouais, mais vous méritez de crever. Un jour, peut-être, tu comprendras. Allez, concentre-toi, Galade. Localise sa voix. Oh là 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 ! Je ferais mieux d'être prêt. Oh non ! Il nous a pris notre joujou. Oh, ça va être au couteau. Oh, ça va être du QTE, ça. J'ai intérêt. Prêt. Oh ! Et tiens ! Petite tape dans la tête. Qu'est-ce que je dois viser ? Voilà, c'est bon. Euh, tiens ! Oh ! Hop là ! Allez, j'en ai raté aucun ! Oh ouais ! Mon Dieu, est-ce que c'est moche ! Ah bah oui, ça t'énerve de perdre. Ah non, on va pas recommencer avec ça. Tiens ! Hop là ! Allez, tiens ! Viens là ! Je t'enchaîne, mon gars ! Je t'enchaîne, mon gars ! Allez ! Hop là ! Je sens que je vais perdre un coup et esquiver. Un coup et esquiver. Allez ! Non ! Aïe ! Tiens ! Je sens ta tronche ! Je sens ta tronche ! Aïe ! Oui, oi, 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 oi ! Allez, Galah, ils te laissent pas faire ! Ils sont tous avec toi ! Hop là ! Attac, que je fasse ma super attaque ! Allez, il m'a jaugé pleine là ! Voilà ! Ouh, l'enchaînement ! Ouh ! Hop là ! Tiens ! Ne mange pas le bras comme ça, toi ! Tiens ! Oh là là ! Oh là là ! Oh là là ! Tiens, on fait écrouler le labo sur toi ! Euh, merde ! J'ai pas réagi, attends ! Non ! Je me suis trompé ! Il y a un truc par terre, voilà ! Oh ! Aïe, 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 aïe ! Tiens, tiens, tiens ! Oh mon dieu, mais c'est tellement intense ! Oh ! Oh, tu faiblis, mon petit ! Oh bah oui ! Nous aussi, mais c'est moins grave ! Non, 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 non ! Allez, allez, allez ! Je martèle cette touche ! Comme un malade ! Ouh ! C'est bon, il a eu sa dose ! Oh mon dieu ! C'était intense ! A la hauteur de mes espérances ! J'ai vécu trop longtemps pour m'ignorer que ce jour viendrait ! Pourquoi, Alastair ? Tu t'es battu des années à nos côtés ! Pourquoi avoir rejoint le côté obscur ? Que je suis condamné à ne pas oublier ! Vas-y, c'est le moment de tout dévoiler, mon gars ! Des civilisations nées et détruites ! Oula, qu'est-ce qu'il nous raconte ? Dans la cupidité de l'humanité ! Des hommes pleins d'orgueil ! Massacrant leurs frères ! Au nom de prétendus dieux ! Nous nous rachèterons le moment venu ! Hum ! Mais comment peux-tu justifier les atrocités commises par Etienne ? Les miens ? Ouais ! Les miens ne sont pas fiers que les tiens ! Mais... et ta sœur ! Et ton père ! Et ta sœur ! C'était des mensonges ! Izzy, mon père ! Oui ! Je les ai aimés plus que tout ! Pourquoi tu les as... Tu as été... ...les trahir comme ça ? Mon fils ! Oh ! Père ! Il va enfin comprendre ? C'est à moi... ...d'implorer ton pardon ! Et c'est lui qui va l'achever ! Je n'ai jamais voulu cette vie pour toi ! Vous saviez ! Hein ? J'ai toujours su... What the fuck ! Je l'ai remarqué... ...après le massacre de sa famille ! Ah donc c'est un adopté ! A succomber à mon épée ! Mais un enfant ? Tu ne méritais pas un tel sœur ! Comment aurais-je pu prendre la vie d'un innocent ? Mais... mais... Faites part de ces informations au conseil ! C'est le seul moyen de réparer les ravages qui ont été causés ! Impossible ! Oh mais... Il nous emmerde ! La solution ! Estabiliserait l'ordre de manière irréversible ! On n'a plus le choix de toute façon ! Combien devront encore mourir pour maintenir cette loi du silence ? C'est mon fils ! C'est pas vraiment ton fils ! Elle peut être celui qui lui donne la mort ! Donc ça y est ! Il a enfin compris que c'est fini maintenant tout ça ! Et le conseil ! Ils ne doivent jamais savoir la vérité ! Ou ceux qui vous sont chers périront ! Ne me demandez pas ça ! Petit violon en fond ! Vous devez vous éloigner des autres chevaliers ! Donc on quitte quand même l'ordre mais on est à moitié pardonnés ! C'est triste ! Vous n'êtes plus l'un de ces héros ! J'ai tenté de combattre une menace que vous étiez vous-même au courant ! Les hommes n'étaient pas censés vivre cette vie ! Il a fait tout ça pour protéger son fils ! Alors c'est une malédiction ce mec ! Le tourment prendrait enfin mon frère ! Et peut-être qu'on connaitra nous la paix ! Je ne sais pas trop quoi penser de cette fois en fait ! Je suis obligé de le faire ? Allez ! Vas-y ! Fais-le ! Adieu ! Alastair ! C'est triste comme fin n'empêche ! Le mec il savait tout déjà depuis le début ! Alors que l'ordre combattait cette menace en quelque sorte ! Mais il a tout fait pour brouiller les pistes et protéger son fils ! C'est... C'est quand même un sacré retournement de situation ! Voilà ! C'est... C'est un coup... C'est un vrai spectacle quoi ! Waouh ! Je... Je sais pas trop quoi en penser ! C'est vrai qu'on aurait pu s'attendre à une fin heureuse ! Ou voilà ! Tout le monde est content ! On a rejoint l'ordre ! Tout se passe bien ! Mais non ! A cause de ça on ne peut pas ! C'est juste pas possible ! Et c'est très bien justifié ! Mais du coup on a plein de questions ! Enfin voilà ! Qu'est-ce qu'on vient ? Enfin... Est-ce qu'Easy nous pardonne ? Est-ce que Lafayette aussi... Enfin... Est-ce que Lafayette finit par comprendre aussi ? Ah... Enfin bon ! Je vais pas en dire plus ! Puisque de toute façon... Je vais faire le premier épisode de review ! Comme j'avais déjà expliqué il y a très longtemps ! Puis dans la dernière vidéo de mise au point ! Je vous expliquerai tout ! On discutera ! Voilà ! Si vous avez des avis, n'hésitez pas à en faire part dans les commentaires ! J'essaierai d'en prendre compte pendant cette vidéo de review ! Ce serait même très intéressant de vous poser toutes vos questions par rapport à ce jeu ! Ou lancer un débat sur le jeu en lui-même ! Voilà ! Franchement ! N'hésitez vraiment pas à vous lâcher dans les commentaires ! Je vous ferai part de mes impressions ! Mais j'aimerais que vous me donniez les vôtres ! Tout simplement ! Pour pouvoir comparer ! Voilà ! Ce que vous en pensez véritablement ! Donc n'oubliez surtout pas le concours ! Il y aura toujours le lien dans la description ! Vous avez tout l'été ! Mais ne perdez pas de temps ! Avec les temps de livraison et tout ça ! Vous avez jusqu'à fin septembre ! Mais ne perdez vraiment pas de temps ! Merci à tous pour votre soutien ! Tout au long de cette aventure ! Vous êtes toujours de plus en plus nombreux à me suivre ! Et ça me fait vraiment énormément plaisir ! J'espère que ce que je fais vous plaît vraiment ! Et on se retrouve très bientôt dans une toute autre vidéo ! Salut à tous ! Messire Galahad ! L'Ombre tout entier vous cherche ! Nous devons nous hâter ! Messire Galahad ! Vous m'entendez ? Messire Galahad ! Calmez-vous Nicolas ! Tout va bien ! Vous avez raison mon ami ! Le Conseil a décrété la loi martiale dans toute la ville ! Il est impossible de dire quand les autorités décideront de passer à l'offensive ! Il est trop tard pour chercher à jouer les héros ! Je pense que nous devrions suivre Dame Lakshmi et quitter la ville ! Je reviens très vite ! Je reviens très vite ! Vous ne savez pas ! Je ne suis plus Galahad ! Sous-titrage ST' 501